... Donc me présenter, en fait, je m'appelle Florent Marcy, je suis réalisateur de films documentaires. J'ai commencé mon travail par la photographie au moment de la Révolution Romaine, donc en 1989-90. À ce moment-là, j'étais étudiant, pas en journalisme, j'étais étudiant en droit, mais je ne pensais pas d'ailleurs que je ferais du journalisme. Et puis je me suis rendu en Roumanie pendant cette période de révolution, qui était un gros événement, c'était une série d'événements importants à l'époque, en particulier pour ma génération. Et puis au cours de cet événement, j'ai appris la photographie, j'ai commencé à faire de la photographie, et puis quelques années après, je suis passé à la réalisation de films documentaires, en gardant toujours le travail, enfin, je suis toujours un peu photographe dans mes films. Quand je travaille, je prends en général un appareil photo ou deux avec ma caméra, et je filme. Donc parfois je photographie, parfois je filme. Aujourd'hui, vous avez des appareils photo qui filment, mais quand j'ai commencé à filmer, moi, ça n'existait pas. Et je ne voyais personne qui travaillait comme ça. Les photographes ne faisaient pas de films et vise dire ça. Donc ça a été un petit peu la façon dont j'ai débuté. Et ensuite, dans mon type de travail, on peut dire ce qui peut peut-être caractériser un peu mon travail, c'est d'abord le fait que je travaille seul. Quand je dis seul, c'est-à-dire que je filme, je fais le montage de mes films, je fais le mixage de mes films, je fais les sous-titres, je fais absolument, pratiquement toutes les étapes au cours d'un film. Comme les films sont de plus en plus longs, ou en tout cas certains films sont vraiment des longs-métrages, c'est des longs-métrages, mais ils peuvent faire deux heures et demie, ou le film de demie fait trois heures, près de trois heures. Évidemment, c'est une grosse quantité de travail. C'est aussi un enjeu de liberté. Voilà, je suis totalement libre de faire le film que je souhaite faire. Je dépends de personne pour monter un film, pour faire un effet. Si j'ai besoin d'un sous-titre ou de choses comme ça, je peux le faire moi-même. La contrainte, c'est que ça demande beaucoup de travail. Il faut aussi apprendre beaucoup de logiciels. Voilà, donc c'est un petit peu la particularité de ce que je peux faire. Et l'autre, on va dire, caractéristique peut-être de mon travail, qui se nourrit de la première caractéristique, c'est que le fait de travailler seul, ça me donne une liberté totale et une autonomie totale. Donc je ne prépare pas quand je travaille. Je suis un réalisateur documentaire qui ne fait pas d'écriture préalable de son travail. Et je travaille principalement sur des situations un peu de révolution, de conflits, de choses comme ça, des situations qui sont principalement traitées par des médias d'information. Donc ma particularité, c'est de me rendre sur ces événements en même temps que les journalistes reporters et de faire un travail plus dans la durée, dans la longueur, avec une approche qui n'est pas forcément l'approche standard du journaliste. Du coup, je suis sur des événements entre guillemets chauds, ce qu'on appelle des événements chauds. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et je fais un travail qui n'est pas forcément un travail chaud. Je fais un travail dans la durée. Je peux rester des mois, des semaines. Je peux très bien filmer les images et les monter des années plus tard. Je ne suis pas forcément calé et dans la nécessité d'absolument montrer tout ce que je tourne tout de suite. C'est un peu la particularité. Donc le fait d'être autonome, de pouvoir tout faire soi-même, le montage, le mixage, toutes ces choses-là, me permet aussi d'avoir cette liberté dans mon travail, dans l'approche de mon travail. Merci. Le film sur la Libye, en fait, ce qui m'a amené à le faire, c'est que d'abord, il y avait une sorte d'évidence en 2011, enfin, 2010-2011, lorsque vous avez ce qu'on appelle les révolutions arabes, qui démarrent par la Tunisie puis l'Egypte. À ce moment-là, j'étais en France, j'étais à Paris, et j'étais en train de travailler sur le montage d'un film précédent, qui était un film consacré à la guerre d'Afghanistan, un film au long cours également, sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Je suis un personnage comme ça au fil des années. Et j'étais donc en train de monter la première partie de ce film-là. Et donc, j'étais un peu coincé parce que j'avais lancé ce projet depuis quelques mois. Ça faisait longtemps, plusieurs années, que je devais vraiment clôturer, finir ce projet. Donc, j'étais très pris par ce travail. J'avais mis un peu toutes mes économies dans ce montage-là pour me donner la liberté de monter quelques mois. Lorsqu'on ne décide pas, c'est comme ça, c'est l'histoire des styles, les hommes décident de leur côté. Vous avez cette série d'événements qui, pour moi, faisaient un écho aussi à ma propre histoire, puisque j'ai commencé mon travail par des révolutions, en fait, par la révolution romaine, qui elle-même faisait partie d'une succession de soulèvements et de révolutions qui étaient, ce qu'on appelait à l'époque, l'effondrement du bloc de l'Est. Donc, vous avez tous ces régimes qui étaient sous la coupe de ce régime communiste pendant 70 ans. Et puis, finalement, ça s'effrite et ça s'effondre par un effet de domino. Et à ce moment-là, vous avez l'histoire qui est en train de s'écrire sous vos yeux. C'est des événements de très, très grosse importance qui, vraiment, redessinent le monde. Donc, dans mon propre parcours, j'avais commencé à faire la photographie par ces événements-là, quelque part. C'était des révolutions où je m'étais rendu... À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'étais vraiment tout jeune. Et j'étais allé voir les étudiants qui étaient eux-mêmes des révolutionnaires. J'ai passé vraiment des semaines passionnantes dans ces événements-là. Et puis, vingt ans plus tard, un peu plus, vingt-deux ans plus tard, moi-même, je suis vingt-deux ans plus âgé, je me retrouve avec une autre série de révolutions qui sont aussi des événements de très grande importance. Et donc, pour moi, c'était absolument naturel. C'est même une obligation, je dirais, de me rendre et d'aller voir un petit peu par mes propres yeux ces événements en cours. Malheureusement, j'étais occupé par ce montage. Donc, j'ai hésité pendant la première... Enfin, les soulèvements en Tunisie. On ne savait pas trop quelle forme ça prendrait au départ. Personne ne pouvait imaginer trois secondes que ça dépend de l'emmergure que ça a pris derrière, l'ampleur, on va dire. Donc, j'ai laissé passer un petit peu l'événement tunisien, mais je le suis bête près. Ensuite, vous avez vu, c'est sous les bancs qu'on démarrait en Égypte, où là, je dirais qu'on passe à une autre échelle. On est des... L'Égypte, c'est... Voilà, c'est... C'est un dans le pays. C'est le cœur un peu du monde arabe, de la culture comme ça du monde arabe. Donc, je me suis dit, à l'Égypte, en plus, je n'y étais jamais allé. Enfin, plus de moins que j'allais aller là-bas, mais j'étais sur le montage sur l'Afghanistan. Donc, je montais en même temps, mais chaque jour qui passait, j'étais frustré. Je me disais, voilà, je ne suis pas à ma place. Il faudrait que je parte. J'essaie quand même de terminer en ce montage-là, et puis, à ce moment-là, démarre l'histoire en Libye. Et donc, là, je me suis dit, c'est pas possible. Tunisie, Égypte, Libye, je ne peux pas... Tant pis l'Afghanistan, ça va rester que je verrai quand je reviendrai de là-bas. Donc, à ce moment-là, je suis parti de Paris. J'ai laissé l'ordinateur parce qu'elle lui met. Et je suis parti. Et je suis revenu quatre ans plus tard. Enfin, en gros, j'exagère un petit peu, mais en ce qui concerne la révolution, je suis parti, en fait, pour huit mois. Je trouvais que ça a duré huit mois. Donc, je suis parti en février, dans la dernière semaine du mois de février 2011, donc vraiment tout au début des événements libyens. J'ai pu le profiler. Je suis rentré dans ce pays. Et j'ai fait un travail qui n'était pas forcément dans... Enfin, comment dire... Standard, une fois de plus, puisque la presse s'était consacrée, en fait, à couvrir la couverture des événements autour de Benghazi au départ. Donc, c'était la ville le plus forte, symbolique. C'est là que les autorités politiques étaient également situées, les autorités rebelles. Et mon choix, c'était au contraire. J'ai regardé une carte et je me suis dit, bon, Benghazi, toute la presse est là-bas. C'est un événement très important, donc il va y avoir beaucoup de médias. Je vais avoir du mal à faire quelque chose d'original. En plus, c'est très loin, très poli, sur une carte. Vous regardez, vous dites, si Kadhafi tombe, parce que ça pouvait se passer peut-être très vite, en trois jours, je vais être trop à Benghazi, je vais être très loin pour accéder à Tripoli. Donc, il vaut mieux que j'essaie de rentrer peut-être par la Tunisie. Je serai loin de la presse, les médias, donc je vais faire un autre type de traitement. Et puis, si jamais Tripoli tombe, je serai plus proche de Tripoli pour y être très rapidement. Donc, je suis rentré à ce moment-là par la Tunisie, par la frontière ouest, de façon que l'enlécit, puisqu'elle était contrôlée encore par les forces de Kadhafi. J'ai réussi à me faufiler par une frontière au sud, qui est une zone un peu de contrebande. Et à partir de là, l'histoire s'est déroulée sous mes yeux, et j'ai pris un peu le train en marche, mais j'ai très rapidement identifié une zone qui paraissait intéressante, une petite ville, parmi des villes rebelles, mais qui avait l'air d'être active, que je ne connaissais pas avant d'entrer dans le pays. Je ne connaissais vraiment strictement rien, c'est une zone de montagne, le Djebel des Foussars. Et je me suis avancé jusqu'à une ville qui s'appelle Zintan, qui était une ville dont on ne parlait quasiment pas à ce moment-là, en chantant de février-marche, on n'en parlait pas du tout, la presse ne s'y intéressait pas, il n'y avait pas de journaliste. Certains étaient rentrés un peu comme ça de passage, mais n'étaient pas restés, les médias arabes en particulier. Et du coup, je me suis retrouvé à un moment donné à Mincelle-Azitane, et à être seul en fait sur cette ville, j'ai posé mes affaires, mon sac, et puis j'ai commencé à travailler à partir de là. Et c'est l'histoire de ce film. Et en fait, finalement, c'était un choix, le bon choix pour quelqu'un dans ma situation, puisque j'ai pu travailler de façon très libre, je n'étais pas entouré de médias d'autres confrères, donc j'ai pu faire vraiment le travail à ma façon, intégrer ces populations, ces rebelles, vraiment vivre avec eux tout le temps, accompagné, devenir quelque part une sorte de rebelle moi-même, parce que j'étais vraiment très au-delà de mon travail de journaliste, j'ai été adopté assez rapidement par cette ville, par ces internets, et du coup, j'ai accompagné en même temps, racontant une histoire qui était assez méconnue sur cette zone de montagne, il s'est trouvé qu'en plus, d'un point de vue militaire, d'un point de vue de l'événement de la révolution même, le centre de gravité, en quelque sorte, s'est déplacé dans la révolution au fil des mois de l'est vers l'ouest, puisque militairement, les troupes de Belgazie butaient sans arrêt sur le front est, ce qui était une zone très plate en bord de mer, donc très difficile, ce n'est pas vraiment une zone qui se prêtait à la guérilla sur deux choses-là, donc ils faisaient des offensives, ils étaient repoussés, et finalement, ça bloquait, on a compris, il y a quelques semaines, que probablement, ces rebelles de Belgazie n'arriveraient pas jusqu'à Trépoli, en fait. Et pendant ce temps-là, à Zintan et autour de Zintan, moi-même, j'assistais à une autre histoire, je voyais que c'était une zone de Djebe, donc c'est un peu montagneux, donc ça se prête assez bien à la guérilla, les gens de Zintan étaient eux-mêmes, culturellement, ils sont assez connus dans la région, j'ai compris assez vite, depuis des décennies ou des siècles, comme des gens pas faciles, un peu médiqueux, c'est des montagnards, c'est des Libyens arabes d'origine, il y a beaucoup de berbères sur la région, eux sont arabes, et sont un petit peu des Bédouins, quelque part, des gens du désert, donc assez pas faciles, pas commodes, mais courageux, etc. Et donc j'avais un petit peu fait le bon pari, et j'avais misé sur les bonnes personnes d'une certaine façon, puisque ces gens de Zintan vont d'une part défaire l'armée de Kadhafi contre toute attente, enfin Zintan se fait attaquer par l'armée, puisque Kadhafi, le calcul est assez simple dans sa tête, je parle pour lui à l'époque, mais j'imagine, et par le but militaire, ils se sont dit, à l'Ouest, il faut prendre cette zone de l'Ouest pour notre sécurité, la vie qui nous pose problème, c'est Zintan, donc on va attaquer Zintan d'abord, comme ça, si on prend Zintan, dans toute la zone, et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les difficultés que j'ai rencontrées dans le film, parfois, je ne préfère pas garder les mauvais souvenirs, si on peut appeler, j'efface ça de ma mémoire, je n'ai pas trop de mauvais souvenirs, mais oui, forcément, sans arrêt de difficultés sur un film comme ça, puisque vous êtes dans une espèce de situation qui est un chaos absolu, c'est une sorte de révolution qui devient à un moment donné une sorte de guerre, donc c'est un chaos avec des gens qui sont très désorganisés eux-mêmes, qui ont peu de moyens qui sont désorganisés, donc vous êtes dans l'improvisation absolument permanente, mais vraiment, heure par heure, jour par jour, on ne sait pas ce qui va se passer, et du fait également de la façon de travailler qui est un peu solitaire, je n'ai pas de traducteur, je ne parle pas l'arabe, je n'ai pas de véhicule avec moi, je n'ai pas de, je n'ai pas de, comment dire, une sorte d'assistance, on va dire un fixeur, qui est une personne, qui sera un Libyen, enfin là, en principe, les journalistes, ils arrivent quelque part, ils payent un collaborateur qui connaît bien la situation sur place, qu'on appelle un fixeur, et ça va être un petit peu l'homme qui va traduire, qui va organiser les rendez-vous, qui va être une sorte d'éclaireur pour le journaliste qui ne connaît pas son travail, qui ne connaît pas la région. Moi, je travaille sans fixeur, donc j'ai besoin d'être intégré dans la population, avec des groupes de personnes, et tout ça, ça demande un peu plus de temps, et c'est compliqué, puisque vous dépendez, ce n'est pas moi qui suis maître, en fait, ça va dépendre des rencontres, ça va dépendre de plein d'autres facteurs. Donc, le chaos, plus cette improvisation-là, c'est que j'étais sans arrêt, sans savoir ce que j'allais faire le lendemain, à devoir me battre pour aller sur des lieux aussi où il pouvait se passer des choses, parce que l'information ne circule pas forcément facilement, dans ces événements, c'est du temps réel, les communications ont été coupées, donc vous ne savez pas ce qui se passe à 3 km, parfois vous ne savez pas ce qui se passe à 500 m, personne ne va venir vous le dire, vous êtes en train de chercher l'information, chercher l'information, ça nécessite de se déplacer, ça nécessite de recouper, ces choses font partie des difficultés, on va dire classiques, mais là, dans mon cas, je les accumule un petit peu, puisque j'étais sans traducteur, toutes ces... Mais au final, ces difficultés, ça ne m'a pas empêché de faire ce film, et ça fait partie du film, quelque part, c'est-à-dire que vous pouvez très bien filmer l'incertitude, vous pouvez très bien filmer l'improvisation, c'est aussi quelque chose qui existe dans la vie d'un homme, c'est pas juste... Donc ce film, c'est aussi un film sur ça, sur cette espèce d'énergie révolutionnaire dans l'improvisation, dans le chaos, dont je fais partie, quelque part. Donc en ayant un petit peu de chance, de la durée, du temps, qui me permet aussi de compenser les erreurs, vous ratez quelque chose un jour, vous l'avez lu en main ou la semaine suivante, vous connaissez la situation, vous bénéficiez d'une expérience, tout ça a permis de compenser ces difficultés, et finalement, m'a permis de terminer ce film. J'ai quand même cassé deux, j'ai utilisé trois caméras, enfin, j'ai cassé mes casques, j'ai quand même eu des petits soucis techniques, mais dans l'ensemble, le film existe, c'est le plus important. Alors, montrer ce film en Égypte, pour moi, c'est un grand moment, ça fait partie, c'est la suite, en fait, je dirais naturelle de ce film. C'est un film qui est consacré à cette révolution libyenne, mais à travers cette révolution libyenne, c'est évidemment un peu tous ces événements qui sont, qui fait partie d'un ensemble d'événements, c'est pas simplement la Libye. et mon idée, c'était non seulement, en arrivant là-bas, de consacrer vraiment à cette révolution jusqu'à son terme, c'est pour ça que je suis parti au départ trois jours, une semaine, dix jours, et finalement, je suis resté huit mois, puis ensuite, je me suis installé en Libye. Je n'ai pas voulu, à la fin du film, à la fin de la période, vraiment de la révolution, la première phase, jusqu'à la capture et la mort de Kadhafi. Je n'ai pas voulu rentrer à ce moment-là en France et faire le montage de mon film pour le diffuser rapidement. Ça ne m'intéressait pas de faire ça. C'est un événement qui avait été très couvert pendant quelques mois en plus par toutes sortes de médias. Et donc mon film, il aurait été pris dans un flux noyé comme ça parmi d'autres travaux. Et je pense que ce n'était pas non plus la méthode, même pour moi, de faire le montage. Je pense que le film n'aurait pas eu beaucoup de sens si je l'avais monté tout de suite. J'avais besoin aussi de prendre un peu de distance d'une certaine façon. Ce n'était pas une nécessité pour moi de monter ce film tout de suite, en tout cas certainement pas en France. Donc mon choix a été plutôt de m'installer en Libye, de poursuivre cette aventure un peu dans le chaos, de me dire après tout oui, il y a une forme d'espoir qui est née de ces événements. J'en étais absolument persuadé à l'époque. Je fais partie des personnes qui sont les privilégiés de ces événements aussi. J'ai pu y assister, j'ai pu participer, il n'y a rien arrivé. J'ai des images historiques qui me dépassent. Il faut que je leur donne un sens. Et ce sens pour moi, c'était aussi de les faire exister dans la Libye d'après la Révolution. J'ai fait le pari finalement de terminer ce film sur passe dans le chaos. Comme je l'avais fait le pari de le tourner dans le chaos, je voulais qu'ils sortent vraiment de cette énergie adienne que pourra. Donc je me suis installé à ce moment-là en Libye. Ça a pris un petit moment avant d'organiser tout ça. C'était quand même un peu compliqué. L'électricité, les coupures, il n'y a pas forcément de matériel qu'on a en France pour monter, etc. Mais j'ai pu installer de quoi monter là-bas. Et finalement, je me suis installé et je suis devenu une sorte de français libyen pendant 3-4 ans. Je suis resté là-bas entouré uniquement de Libyens, de gens ex-révolutionnaires. Je n'étais quasiment pas avec des occidentaux. Je n'ai pas eu tout de contact avec la presse occidentale. Et j'ai pu faire mon travail tout en suivant de très près les événements. Donc ce film, quand il s'est un peu... Il y a une première version un peu libienne qui a été à peu près terminée. Enfin, ce n'était pas encore complètement terminé, mais il faisait à peu près 5 heures. Et mon désir à moi, c'était de le montrer aux Libyens, de le faire avec eux, d'ailleurs de le faire vivre autour de ces ex-rebelles, des participants directs, enfin des acteurs de ces révolutions. Et l'idée, c'était de partir de Liby, de commencer à faire des projections, d'aller en Égypte, d'aller au Liban, d'aller dans tous les pays qui ont été intéressés, mais principalement les pays arabes ou arabo-musulmans. Sachant que ce sont des pays dans lesquels j'ai aussi dans mon parcours travaillé. J'ai travaillé dans différents pays depuis plus de 20 ans. C'était très souvent des pays qui n'étaient pas forcément arabes en tant que tels, mais de culture musulmane. Enfin, c'était des pays via l'Afghanistan, par exemple, ou des pays comme ça où j'ai travaillé sur Liban, Algérie. Donc, je suis moi-même imprégné de ces événements qui, quand même, c'est une partie de mon existence, tout simplement. Donc, j'avais envie de faire ce travail comme ça. Il s'est trouvé que la situation en Libye a vraiment dégénéré à un moment donné vraiment au-delà de presque du raisonnable. C'est-à-dire qu'il y avait une tension qui s'est installée, ça commençait vraiment de plus en plus mal, mais il y avait malgré tout toujours des négociations, la situation se restabilisait à peu près. Et puis, à un moment donné, ça a vraiment basculé dans la guerre civile. Et à ce moment-là, j'ai dû quitter le pays et retourner en France. Et du coup, maintenant, de montrer ce film en Égypte, c'est peut-être avec un peu de retard, d'une certaine façon, sur l'idéal, mais pour moi, c'est la suite naturelle de ce film.